Benoît Géluny, éleviateur du Pôle emploi, il est l'auteur d'un rapport sur la manière d'améliorer les relations entre les demandeurs d'emploi et le service public. On peut tous se féliciter que le Pôle emploi ait été créé. L'idée de départ, de mettre ensemble des personnes qui vont accompagner une personne en recherche d'emploi, des personnes qui s'occupaient avant, qui continuent de s'occuper de son placement, de lui retrouver un emploi, premièrement, ça c'est l'ex-NPE, et des personnes qui s'occupent de l'aider financièrement en lui ouvrant des droits à une allocation d'autorelploi, à une allocation de chômage, ça c'était le train des ex-ACCEDIC, c'est réunir dans un seul guichet pour le demandeur d'emploi, ces deux compétences qu'il fallait avant aller voir dans des guichets séparés. Là où le babelait, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut encore les exécuter et les mettre en œuvre correctement. Et c'est là que, si la stratégie est libre et le principe est bon, l'exécution est encore aujourd'hui très défaillante. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, l'organisation dans les agences, notamment de l'accueil des chômeurs, est aussi défaillante. Peut-être certains d'entre vous sont allés assister à des entretiens, ou ont subi, si je peux dire, des entretiens avec des conseillers de Pôle emploi. Ça fait peur, ça fait peur, parce que ça dure très peu de temps, on n'a pas le temps d'échanger, mais on est les trois quarts du temps dans une démarche très administrative, et il y a de quoi perdre le pétale, parce qu'au bout de 20 minutes, il peut s'est terminé, on se revoit dans quatre mois. J'ai essayé de classer un petit peu les problèmes qu'il faudrait adresser dans cette institution Pôle emploi en trois grandes catégories. Je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure, c'est une grosse machine administrative, dont on m'a dit souvent, bien sûr, on ne peut pas s'occuper de tout le monde dans le détail, parce qu'on est là pour le traitement de masse. On peut le comprendre, évidemment, et malheureusement, il y a beaucoup de chômeurs aux portes de Pôle emploi. Mais il est de là à dire qu'on organise cette institution pour faire des traitements de masse, donc traiter un maximum de cas avec la plus grande efficacité, la plus grande rapidité, possible, la plus grande standardisation possible. On peut le comprendre pour les cas sains, mais il faudrait aussi faire la part des autres cas un peu plus compliqués que je disais tout à l'heure. Non, c'est que tout est organisé pour faire du traitement de masse. Et ça rend malheureux, pas seulement les demandeurs d'emploi, qui voudraient être un peu plus écoutés, parce qu'ils sont dans une situation, évidemment, de fragilité, du fait de ne plus être dans l'emploi, mais ça rend malheureux aussi, et peut-être surtout, les conseillers et les agents de Pôle emploi. Parce qu'ils voudraient bien passer un temps un peu plus important pour aider à résoudre des questions. Et ils sont effectivement trop pressés par les statistiques, par la masse traitée, par les standards de durée d'entretien, et ils n'ont pas eu le temps de traiter le problème. Et j'ai pu vraiment constater souvent une vraie souffrance. Et les personnes qui sont au chômage et qui viennent dans une annonce pour l'emploi, elles ont souvent un besoin, mais quasi pathétique, de communiquer, d'avoir quelqu'un qui parlait. Et ça m'avait frappé, ce simple besoin de pouvoir communiquer. Et même si on peut simplement se faire expliquer ce qui se passe dans votre cas, et même si on ne vous donne pas satisfaction, je veux dire, ça peut énormément soulager ce qu'est la détresse des gens, le sentiment d'arbitraire, d'injustice qu'ils ont quand on leur répond pas, ou quand on leur donne des réponses complètement à son nom. Et ce traitement de masse, on voit aussi, les gens parfois souffrent vraiment de recevoir des courriers, quelque chose que j'avais pas mal dénoncé. Les courriers sont très souvent également complètement abscons. Et un jour, j'étais avec le directeur général, qui lui a fait aussi une très bonne école, parce qu'il fait l'ENA. Je lui montre un courrier qu'on avait envoyé à quelqu'un, un chômeur, et qu'il se retrouvait dans un dossier de réclamation. Et je lui dis, bon, qu'est-ce que vous voulez dire ce courrier ? Et il lit le courrier, il dit, j'y comprends rien. J'ai dit, vous, vous avez fait l'ENA, vous ne comprenez rien. Moi, j'ai fait le truc, j'y comprends rien, parce que vous comprenez la douleur. Pour l'emploi, il y a 50 000 personnes à peu près à la fabrique. Il y a en face à la publique, des usagers, parfois on dit des clients, je ne sais pas pourquoi, des usagers, des usagers publics, il y en a malheureusement des milliers. Pour l'emploi, pour l'organisme, il n'y a pas de direction de la qualité. Personne dans la maison, un mandat, c'est au niveau de s'occuper de la qualité du service à l'usager. Pour tous ceux d'entre vous qui se possèdent dans une entreprise privée, depuis les années 60-70, vous ne connaissez plus l'entreprise privée qui n'a pas de direction de la qualité. Là, la qualité du service à l'usager, qui devrait être, pour moi, l'obsession tous les matins. Il faut absolument que le Pôle emploi s'en salle. Il faut faire beaucoup de choses. Les usagers carrément, parce qu'il faut des notes positives, c'est très possible de refaire un petit peu mieux. Beaucoup d'entreprises ont eu des tracasseries et des problèmes avec leurs clients. Il n'y a pas de raison qu'un grand service public, dont c'est la vocation d'offrir un meilleur service à son public, ne puisse pas lui aussi revoir tout son processus de qualité de service. Il faut remettre toute cette qualité de service au centre des obsessions et du dessin de la raison. Il faut réorganiser le travail d'une façon plus collective plutôt que de laisser chaque agent tout seul face à toute la détresse qu'il y a à s'aillir et des personnes qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas toujours en mesure de satisfaire que l'agent est toujours tout seul face à une personne. Pourquoi ne pas travailler un peu plus en équipe comme on le fait dans toutes les entreprises du monde ? Pour une deuxième partie, peut-être un peu plus positive, parce qu'on sera amené à parler plus d'expérience, de résultat. Alors cette deuxième partie sera animée par Sophie Bonheur. Je m'appelle Sophie Bonheur, je suis la déléguée de Solidarité Nouvelle Face au Chômage, qui est l'association qui nous reçoit ce soir. Et pour faire suite aux propos de Benoît Gémini, nous avions décidé de vous apporter des expériences positives, des solutions à toutes les questions de difficultés liées à l'emploi ou au retour à l'emploi. Et en préparant cette table ronde, je me suis dit que les solutions qu'on avait choisies, c'était des solutions d'interaction entre associations et entreprises. On accueille ce soir, je veux dire, dans l'ordre des personnes qui vont parler peut-être tout à l'heure, Marie-Françoise Lémy, qui est la déléguée, pardon, la secrétaire générale du Comité national de l'Ordre des Nations des GEC. Les GEC, ce sont les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Marie-Françoise est tournée de la table. Ensuite, ce sera Antonella Deneux qui prendra la parole et qui est la directrice du développement durable de la citoyenneté et de l'innovation sociale sociétale de SFR. Et puis, Christian Bicchetti qui est membre du conseil d'administration de solidarité nouvelle face au chômage, en charge du développement des groupes de solidarité de bénévoles en entreprise. On va commencer par les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, avec Marie-Françoise Benoui. En gros, les GEC, ce sont des groupements d'employeurs qui apportent un rôle clé pour les jeunes qui sont en difficulté d'emploi. Donc, comment fonctionnent les GEC et à quoi sert-il ? Je vais juste vous les présenter parce qu'ils ne sont encore pas très connus. C'est un dispositif qui a pourtant 20 ans et qui n'est encore pas très connu, notamment du grand public. Donc, c'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir vous en parler ce soir. Donc, GEC, le groupe d'employeurs, chaque coup est important. Un groupe d'employeurs pour l'insertion et la qualification, donc un dispositif original d'entreprise qui se mobilise pour l'insertion. Donc, au départ, c'est le statut juridique de groupements d'employeurs qui a été créé en 1985. Les groupements d'employeurs sont des associations qui rassemblent des entreprises et qui décident de se mettre ensemble pour partager du temps de travail. Et puis, il y a 180 implantations en France qui rassemblent 4 000 entreprises. Ça fait à peu près 4 000 embauches par an. En sachant que ce sont des embauches en contrat en alternance, spécifiquement pour le côté insertion, donc ça s'adresse effectivement à des personnes dites éloignées de l'emploi. Donc, ça peut être pour multiples raisons. Et c'est, donc, qualification que le parcours dans le GEC, c'est un parcours en alternance pour aller vers une qualification. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est donc que le contrat est porté par le GEC pendant la durée du contrat en alternance. Et ensuite, les entreprises qui adhèrent au GEC qui ont accueilli la personne en alternance l'embauchent à la sortie. Alors, les taux d'insertion dans l'emploi pérenne après la sortie du GEC sont bons ? Ils sont de 70%, je crois. Ils sont de 70%. Oui. Et c'est beaucoup. Oui. Non, c'est beaucoup pour l'insertion, en fait. C'est-à-dire que dans le monde de l'insertion et de l'insertion par l'activité économique, c'est vrai que souvent, les taux d'insertion des GEC paraissent particulièrement élevés. Alors, nous, souvent, on explique ça, donc pas forcément par la qualité du travail qui est fait, qui serait meilleur qu'ailleurs. C'est juste que là, la différence de toutes les autres structures d'insertion, c'est que là, les GEC partent du besoin des entreprises, et on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui pilotent le GEC, donc on part d'abord de leurs besoins d'emploi, et après, on cherche des personnes qui vont pouvoir répondre à ce besoin. Donc, même si les personnes ne sont pas prêtes justement au travail du GEC, c'est de les amener à être prêtes à cet emploi, mais on part au départ d'un besoin. Donc, comme les entreprises ont un besoin, forcément, si le parcours se passe bien, elles embauchent à la fin. Et puis, pour les jeunes ou les personnes qui sont envoyées par l'association, le GEC, vous n'utilisez pas le mot assertion, je crois ? Vous essayez de… Alors, non, on ne l'utilise pas parce que, de fait, ce ne sont pas des contrats spéciaux, en fait, qui sont… enfin, des contrats aidés qui sont signés, ce sont des contrats de professionnalisation dans la plupart des cas. Et puis, là, le mot vrai de l'EGEC utilise des contrats de droit commun, en fait, des contrats en alternance. Depuis 10 ans, SFR, qui a 9500 collaborateurs, a décidé d'avancer beaucoup sur les questions de collaboration des salariés avec les associations. Alors même, ce qui a créé un statut de collaborateur citoyen. Et, aujourd'hui, sur quoi porte cet engagement ? Pas forcément celui du statut, mais que fait SFR ? Que font les salariés des experts avec les associations ? Quelles actions mangent-ils ? En fait, vous l'avez dit, ça ne fait pas très longtemps, enfin, ça ne fait pas beaucoup d'années que les associations, les pouvoirs publics et les entreprises se parlent. Alors bien sûr, les associations, les entreprises les trouvaient peu professionnelles et les associations trouvaient les entreprises très dangereuses, très suspicieuses. Et donc, ça a été un peu difficile d'établir le contact. Et c'est vrai que la meilleure voie et celle qu'on a choisie depuis déjà de nombreuses années chez SFR, c'était d'engager nos collaborateurs. Alors comment ? En fait, on a une fondation, je m'occupe aussi, et en fait, on réalise des projets de ces fondations que si un collaborateur s'engage. On a démarré d'abord par du classique, ce qu'on appelle un fonds de soutien, c'est-à-dire un projet présenté par un collaborateur pour une association soutenue financièrement par la fondation SFR. Et finalement, très vite, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas d'un collaborateur et ils nous ont incité à créer ce qu'on a appelé le statut du collaborateur citoyen, qui est un beau mot pour dire qu'on est la seule entreprise du privé à avoir créé un accord d'entreprise qui permet à nos collaborateurs d'avoir entre 6 et 15 jours sur leur temps de travail dédié à une association sur un projet spécifique. Alors, tout ça, effectivement, ça a drainé, on va dire, ça a fédéré les collaborateurs autour de l'associatif, de la prise de conscience, de la citoyenneté, du côté, on est une entreprise plutôt qui se porte bien, qui a bon argent, du côté, je redonne à la société. Alors, avec le mobile, c'est vrai que c'est assez facile, c'est un lien social fort, autant plus maintenant. Donc, on a une cohésion d'entreprise par rapport à ça. Et ces dernières années, on a développé aussi l'engagement collectif. Alors, justement, ce week-end, il y a le site d'action. Le nom est assez en lumière là-dessus, puisque notre site est prêté au site d'action. Et on a 450 collaborateurs qui vont, ce week-end, se relayer pour répondre, par exemple, aux appels téléphoniques. Donc, deux ans et demi, trois ans, un de nos collaborateurs nous a présenté l'association Emmaüs des filles. Donc, une entreprise d'insertion qui était venue nous voir, en fait, pour, tout simplement, avoir un fonds de soutien, donc de l'argent, pour un atelier dans l'arbrec-à-brac sur de la décoration, de la peinture, etc. Et c'est de là, en fait, qu'on a créé une relation avec Emmaüs des filles, une relation de confiance, en fait, où on a commencé par ces collaborateurs qui y sont allés, par d'autres opérations qu'on a faites, pour, par exemple, permettre à leurs employés d'avoir des ordinateurs, d'avoir des collaborateurs de SFR qui viennent faire du mécénat de compétences pour leur enseigner. Et c'est basique. Un usage, par exemple, de qu'est-ce que c'est une souris, comment j'appelle mon ordinateur, comment je m'en sers. Réapprendre tout ça avec des conseillers à l'époque de l'EP, pour l'emploi, évidemment. Et donc, du coup, on a avancé dans un esprit de confiance par rapport à ce projet. Et c'est là qu'ils sont venus nous voir pour un projet qui, il me semble, est assez intéressant et que vous avez peut-être entendu parler, qui est la téléphonie solidaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la téléphonie solidaire ? C'est, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait pas mal de gens dans leur entreprise, dans l'insertion, etc., où on s'occupe aujourd'hui très familièrement du logement, on s'occupe de l'alimentation, on s'occupe des transports, mais, finalement, on ne s'occupe pas de la téléphonie ou peu de la téléphonie. Or, la téléphonie, effectivement, c'est un fond. On ne l'a pas créée, on va dire, à l'origine. On n'a pas venu en faire un besoin vital pour les consommateurs. Mais c'est devenu, maintenant, un bien dont on ne peut pas se passer, nécessaire pour retrouver de l'emploi, nécessaire pour plein de choses. Donc, fort de ce constat-là, on s'est dit, en fait, il y a deux volets. Effectivement, il faut qu'on trouve un créneau pour, effectivement, avoir une offre intéressante et faire diminuer cette offre de téléphonie et leur permettre d'avoir un pouvoir d'achat plus grand, mais il faut le mettre au service de quelque chose. Les bénéficiaires de cette offre, ils vont avoir un temps donné. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de pérenne. Ils vont rembourser, par exemple, une dette. On a commencé par cela. On est toujours en pilote et toujours en train d'apprendre. Et par le pouvoir d'achat qu'ils vont gagner, ils vont pouvoir rembourser cette dette. Et ce n'était pas suffisant. Ce qu'il fallait faire, l'autre pilier qui me semble le plus important, sans doute, de cette expérimentation, c'est l'accompagnement et la compréhension de ce qu'est la téléphonie mobile. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Comment je fais un SMS ? Pourquoi je ne dois pas me faire ? Je dois me faire appeler plutôt qu'appeler. Quels sont les numéros que je peux faire ? Et là, tous nos collaborateurs chez SFR, une même partie, ont créé des fascicules, des modes d'emploi. On a 450 bénéficiaires. On a fait, à Solidarité, une nouvelle façon. On a présenté le projet dans le 19e et le 20e. Je ne sais pas si les bénéficiaires ont été adressés à l'AEUS des filles. Mais en tous les cas, on est dans une voie où on progresse, on avance, on espère, en tous les cas, trouver des rythmes de croisière intéressante. Quel intérêt pour les salariés ? Qu'est-ce que vous remarquez comme effet induit sur les salariés qui s'engagent dans des actions comme le salarié à l'AEUS des filles ? En fait, vous savez, on parle beaucoup de la quête de sens, de donner un sens à ce qu'on fait, etc. Nous, en fait, les salariés de SFR, ça déclenche plusieurs choses. Déjà, ils font quelque chose de différent par rapport à leur métier quotidien. Et quand c'est sur du numérique, c'est encore plus valorisant. Ils ont forcément une fierté d'un appartenance qui se développe. Parce que ma société me permet de faire ça et fait quelque chose d'intelligent pour la société, même si c'est des petits grains sables et qu'il faudrait les grandes d'une pour y arriver. Mais en tous les cas, c'est des efforts qui sont faits et ça fait avancer les choses. Et donc, effectivement, c'est une fierté de la partenance ou fidélité de nos collaborateurs, effectivement, très importante. Christian Bignetti, tu as été chef d'entreprise dans le BTP avant que ton entreprise soit rachetée pour un grand groupe. Enfin, si. Aujourd'hui, il y a 10% des groupes de bénévoles de solidarité de meuf face au chômage qui sont situés dans des entreprises. C'est-à-dire que les bénévoles appartiennent à l'entreprise, enfin, sont les salariés d'une entreprise. Selon toi, quel est l'intérêt pour une association comme Solidarité de meuf face au chômage de créer des groupes dans des entreprises, de créer des groupes de bénévoles dans une entreprise ? Alors, l'intérêt pour l'association, c'est quand même de connaître le monde de l'entreprise et d'être en contact direct avec la réalité et non pas avec le fantasme qu'on peut avoir dans l'entreprise. Même si on habitait dans le monde du travail, c'est important qu'il y ait cette permérabilité entre l'un et l'autre. Cela amène aussi à SNC et donc à l'association un fonctionnement des gens qui sont en entreprise, qui ont beaucoup de méthodes de travail. Il y a des méthodes différentes qui arrivent. L'entreprise et l'association a besoin aussi de servir des méthodes un peu plus... Je ne sais pas si elles sont plus performantes, mais elles sont en tout cas différentes. C'est-à-dire le temps est dû compter, le résultat est plus au goût. On a peut-être un esprit de performance qui peut apporter aussi dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers une association quelque chose de différent. Et pour les salariés, quel intérêt quand on est salarié dans une entreprise de faire partie d'un groupe, d'une bénévole, d'une association qui accompagne des demandeurs d'emploi dans la durée ? Alors ça, sur ça, c'est très riche. Parce que d'abord, ça ouvre sur un monde nouveau, même si dans l'entreprise on est en contact, on est dans un monde de travail, on est dans un monde de travail qu'on connaît, qui est mis à cadrer, etc. Et là, on va être mis au contact de situations totalement différentes de rencontrer des gens qu'on a jamais rencontrés sur le métier qu'on a jamais rencontrés. Et on va apprendre à écouter, on va commencer par écouter, parce que là, complètement, la SNC, c'est d'abord de l'écoute, d'avoir des techniques. Et donc, cette écoute-là, je crois qu'on peut avoir des dispositions qu'on va mettre en pratique dans l'association de façon très très forte. Et cette écoute, et ces formations à l'écoute, puisque la SNC, on fait pas mal de formations à l'écoute, évidemment, ça permet d'avoir un comportement différent dans l'entreprise, même dans son travail ou dans sa vie. Cette formation à l'écoute, elle dépasse largement, mais d'empêche que c'est dans l'accompagnement de l'humain qu'on l'expérimente, entre guillemets, bien que de précautions dans la manière dont on s'y prend. Et je crois que c'est un apport considérable pour le salarié. Un autre aspect, c'est dans l'entreprise, quand on fait de l'accompagnement, on fait de l'accompagnement avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Moi, je suis dans un groupe où il y a 5-20 000 salariés. Les gens qui sont dans le groupe de solidarité, qui sont une dizaine maintenant, un peu plus de dizaine, eh bien, ils n'auraient jamais eu l'occasion de se côtoyer. Moi, j'ai des RH, je ne suis pas du tout dans le même RH maintenant, où il y a des gens du style de qualité. Dans l'accompagnement au filo que nous faisons, la connaissance mutuelle, c'est un apport, et cet apport, ça traîne une vision différente des gens qu'on rencontre dans l'entreprise. De même que dans l'accompagnement, il n'y a pas de notion hiérarchique. Vous êtes dans un bilo où vous avez un bordeaux en place, on ne se demande absolument pas. C'est totalement horizontal. Donc, vous pouvez avoir un directeur et avec une âme employée peut-être au RH, qui travaillent ensemble pour la même chose qui est l'accompagnement et qui écoute. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est celui qui vaut tout ça, qui écoute le mieux, mais ce n'est pas forcément toujours celui qu'on croit. Oui, parce que les bénévoles de solidarité nouvelle face au chômage accompagnent toujours par deux les demandeurs d'emploi. Et puis, on a aussi la possibilité de créer des emplois pour les personnes qui n'ont, pour x raisons de ne pas trouver directement un emploi. On crée une centaine d'emplois en 95 l'an dernier dans des associations partenaires. Et donc, il y a aussi cette possibilité-là de créer un emploi grâce aux dons privés que nous avons. Merci d'avoir regardé !